Bon matin la gang, on a donc la nouvelle expansion Amourfou. J'en ai aussi profité pour réinstaller mon jeu en français, puisque j'avais déjà fait des sauvegardes de mes sauvegardes pour la mise à jour. D'un coup que ça se passe mal, ça s'est mal passé. Puis, en fait, on va aller commencer en mode construction, donc on est dans le nouveau monde, see you dad in Amorada, et on va aller rénover la petite Starter Home ici pour commencer. Parce que c'est le fun rénové. Je pense qu'il est fait exprès de faire des maisons moches. Je ne dis pas regarder encore, elle est super belle. Mais je pense que des fois, il faut exprès de faire des maisons moches pour qu'on ait du fun à les rénover. Alors, voilà. Donc, on a cette petite maison, qui est toute petite, mais j'avoue que j'ai déjà essayé de construire une première maison et ça n'avait pas très bien fonctionné. C'est pas un style dans lequel je suis habituée de construire, alors j'en ai un peu arraché. De quoi ça a l'air cette maison? Ben, c'est pas si mal. C'est une maison quand même à 18 828, donc si on veut rester dans le range de Starter Home, on ne pourra pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est petit et j'aimerais être capable de la transformer en maison pour deux Sims. Ouh! Première des choses, ça, c'est nul. Je vais me donner comme pack. On va essayer de limiter un peu les packs. Donc, évidemment, le jeu de base. Évidemment, Amour fou. Et aussi, je crois qu'année lycée, High School Years, fonctionnerait vraiment bien dans le style hors déco. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de trucs en arche. Tu sais, comme il y a beaucoup de... Ben, beaucoup. Il y a plusieurs quand même éléments, je trouve, dans Amour fou qui fait un petit peu hors déco, là. Alors, je trouve que ça va bien aller ensemble. Donc, premièrement, ça, c'est non. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça aussi, c'est non. On pourrait prendre juste celle-là ici en bois. Elle est même un petit peu moins chère. Donc, c'est parfait puisqu'on n'a pas de budget. C'est tapis aussi, c'est non. Le cadre vraiment beau, par exemple. Je le trouve très chouette. OK. La cuisine. Qu'est-ce qu'on a? Un tapis dans la cuisine, là. Il me semble que j'ai l'impression que ça serait toujours dégueu. Qu'est-ce qu'on a comme comptoir? Est-ce que... Parce que là, en ce moment, c'est celui-là. Ça, ce serait plus beau si mon prêve dans le base game. Mais il est cher. On n'a pas d'argent. Est-ce que ça, c'est mieux? Il y a quand même des couleurs. Ça pourrait être intéressant. Attends. Si je le mets ici. Ça, c'est un bit much. Ben, j'aime peut-être mieux avec ça. J'avoue que lui, je l'ai toujours trouvé laid avec la tuile sur le dessus. Vraiment pas un de mes préférés. Bon. C'est déjà mieux comme ça. Puis peut-être, eux, on pourrait peut-être les mettre en couleurs. Ça serait peut-être déjà plus intéressant. Ah, le petit ventilateur, quand même cool. Est-ce qu'on a des meilleures tables? Ah ben là, oui. Ça, c'est mille fois mieux. Il n'y a pas de place dans cette maison, my God. Bon. Ça, c'est un million de fois mieux. On va prendre ça. C'est une maison que j'ai faite pour seulement deux Sims. Alors, on n'a pas besoin que ce soit très gros. C'était lesquelles chaises qu'on avait? C'était ceux-là qui étaient très moches. Ça, ça fait un petit peu trop chaise d'école. Celles-ci, je les aime beaucoup, par contre. Ah oui. OK. On va réussir à faire quelque chose. Les planchers. Je suis pas fan. Là, en ce moment, c'est lui. Ça, ici. Ah! Je savais qu'il y avait comme ceux-là que tu peux tout placer puis tourner de manière quand même compliquée pour faire comme des carrelages et tout. mais il y en a des unis. Puis ça, je trouve ça bien le feu. Ah! Mais il fit... Hum... Mais what if... Qu'on le fait comme ça? Non. Cette tulle, elle est unie, par contre. J'aimerais mieux avoir encore le marbre. Mais là, avec la ligne... Euh... Je sais pas. Peut-être tout blanc, sinon? Je peux peut-être agrandir une petite affaire à la cuisine pour que ça fitte. Juste. Juste comme ça. Comme ça, au moins, les deux cases sont, genre, pleines. Et on pourrait même se permettre un comptoir de plus. Comme ça. OK. Avec, comme... Un micro-ondes. On peut-tu faire ça? Je sais pas, pas le micro-ondes. On verra plus tard. Puis, ici, le plancher dans le restant. Là-dessus, c'est bien parce que je comprends que le Nouveau Monde est basé sur... Euh... Le Mexique. Donc, tu sais, les planchers en tuile et tout, ça reste plus frais. Euh... Peut-être dans une autre couleur, par contre. On dirait que moi, en tant que Québécoise, qui a toujours les pieds gelés, j'ai de la misère avec le concept de la tuile à grandeur. Je pense que je vais garder la tuile, mais je vais utiliser celle-là qui est un petit peu plus pâle. Mais là, donc, venir changer lui, parce que là, il devient... Il devient vraiment drabe. Là, ça prendrait vraiment une carpette, par contre. On a-tu des nouveaux tapis? On a ça. Oh, c'est un petit tapis. C'est plus un tapis d'entrée ou un tapis de cuisine, comme qu'il y avait fait tout à l'heure et que j'ai dit non. Et j'ai l'impression que ça va pogner en feu. Si je l'agrandis? Ok, c'est peut-être un peu intense. Comparable à mes couleurs douces du restant de la maison. J'en ai-tu d'autres des... Oh, ça, ça a l'air squishy. Ok, ça, j'aime ça. Ça, ça va. La bibliothèque ici, pas sûre. Je pense qu'on va y aller avec les petits livres comme ça. Ah, il faut les débloquer. Moche. Peut-être une vraie bibliothèque. Ok, comme ça. Ces lumières sont tous LED. Je vais mettre les toutes petites lumières en forme de soucoupe qui ne coûtent vraiment pas cher. Éclairage en fleurs. C'est biz. Tiens, comme ça. Ça sauve un petit peu d'argent. Un bon moyen de sauver de l'argent, c'est enlever le mur en dessous des escaliers, mais je pense que ça va être vraiment laid si on l'enlève. Il faudrait changer par contre la couleur des escaliers pour que ça continue de matcher avec la tuile. Ah, fun! Ça a vraiment le fun. Avec les petites tuiles. Ok. Maintenant, en haut. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir deux chambres? Ish. Ok. Peut-être qu'il faudrait changer les escaliers de place. Je ne peux pas croiser les murs. Ok, attends. Va-le. Ah, la porte s'est déjà arrachée. Ok. Mais là, ici, ça va me faire un espace un peu étrange. Ah! On pourrait venir mettre un bureau. Un petit bureau? J'aimerais bien mettre lui, mais tu sais, il est comme peut-être cher. Bon, ça va être une très cheapo chaise parce que là, on va manquer de budget. Sinon, là. On n'a plus de porte-l'entrée aussi. C'est vrai. Je vais remettre la même. C'était celle-là ici en vert. Là, il faut la tasser. J'aime bien qu'il y ait fait ça ici. Ça fait changement. Ok. Maintenant, en haut. Est-ce que... Il y a beaucoup d'espace perdu quand même. Fait que si j'emmène ça jusqu'ici, mais que j'agrandis ça, je pourrais probablement faire deux chambres. Bon, je viens de scraper une fenêtre. Parce que s'il y a un mur comme ça ici, puis que ça, ça va à une chambre là, je trouve que ça ne ferait pas de sens qu'il y ait un balcon parce que là, il y a juste une des deux chambres qui aurait accès au balcon. Puis ça va être deux adultes qui vont habiter ici. Fait que peut-être... Peut-être qu'on n'a pas de balcon. Mais j'aime bien. Ok, je vais voir. On attend, on attend. Là, un tapis de salle de bain. Bon, comme ça. Ok. J'essaie quand même de garder le look de base de la maison, mais je veux juste qu'elle soit moins élète. Là, ça a délité la fenêtre à cause du mur. Peut-être que si j'enlève ça puis que je refais le floor plan complètement. Ici, je n'ai pas le choix d'avoir un mur parce que si je ne mets pas un mur de toute façon, ça va prendre un railing puis ça va coûter cher. Ça, ça pourrait être ce genre de weirdo salle de bain. Ici, on a un genre de petit portier. Ben non, parce que là, je n'ai pas d'accès aux deux chambres. Ouh, on a un corridor jusqu'ici qui va à la salle de bain, à une chambre au bout. Il y a une autre chambre, mais c'est bien trop petit. C'est impossible. Je ne suis pas sûre que c'est possible de faire deux chambres. Bon, ça fait que j'ai annulé jusqu'à temps qu'on revienne à où est-ce qu'on était. Je vais quand même, ici, arranger ça ici. J'ai complètement annulé ma rénovation d'en haut. Ça ne fonctionne pas du tout. Je ne peux pas faire deux chambres dans cette maison. Mais l'escalier, il ne marche vraiment pas à cet endroit-là, par contre. Je veux vraiment faire deux chambres d'eau. Ça peut être un tout petit balcon. Genre un balcon qui ne sert à rien pour le look et une plante. C'est l'est. Parce que l'escalier arrive en plein milieu et que ça, c'est un mur. Et que ça, c'est un mur. Ça fait deux petites chambres, mais c'est quand même deux chambres. Ça devient vraiment grande pour rien, par contre, je pense. Tu sais, elle pourrait être plus petite. Ah, il y a une nouvelle douche comme ça dans le pack. Super. Ah, ça, ça ne prend pas de place, ces douches. Parfait. Ça fait qu'il y a un genre de douche comme ça. Là, c'est juste que la porte, il va falloir qu'elle soit weirdly dans le milieu. C'est un peu... J'aime pas ça quand les portes sont vraiment jamées entre deux murs. Là, on aura le choix. Ok. Là, ça va prendre un peu de lumière aussi quand même ici, je pense. Et cette lumière-là, là, c'est... Entre ça et pas de lumière, hein. Bon. Comme ça. Ok. Hé, on a deux chambres. C'est good. Là, la main-tour est juste tellement petite que j'ai pas le choix de travailler avec les murs à moitié, sinon je vois rien du tout. Ok. Là, les meubles de la chambre, c'est non. Pourquoi il y avait... C'est comme une chambre d'adulte pis il y a un corde pour enfants sur le mur. C'est boof. Mais, c'est ça. Bon, un lit qui est quand même cute, mais qui est pas cher. Le nouveau lit est comme 800 piastres, par exemple. Il est chouette. Mais on n'a pas 800 dollars pour un lit. Mais peut-être, là. Ils sont peut-être pas obligés d'avoir full de décorations. Oh, comment je vais arranger cette pièce, par contre? Ben, comme ça, il ne reste vraiment pas beaucoup de budget. Mais c'est deux Sims. Fait qu'un petit peu de lousse quand même. Un petit peu de lousse. Le coffre à costume, peut-être? Ouais, je vais définitivement le mettre le coffre à costume. Ça, j'aime vraiment ça. Ah, les couleurs sont toutes belles, vraiment, là. Le build-by est pas très gros, honnêtement. C'est comme il n'y a pas de cuisine. Il n'y a pas tous les meubles. Mais comme ceux qu'il y a sont vraiment beaux. C'est-tu trop rose si je mets ça comme ça? En fait, non. Je pense qu'ici, je vais lui mettre, genre, les fleurs. Oh! Ouais, ici, je vais lui mettre les fleurs, puis ici, je vais lui mettre les arches. Oh! Peut-être? Vraiment, c'est le... C'est rare, là, mais je pense que c'est le swatch de base le plus beau. Comme ça. Toi aussi, tu peux peut-être avoir un petit duresser. Comme genre ça, je pense. C'est ça qui serait le vibe pour elle, je crois. C'est peut-être une autre couleur. Toi, t'es pas obligé d'être tout le temps rose. Mais, c'est beau, rose. Oh, le petit mauve aussi, il y a les mêmes arches. Je savais que ces deux packs-là futraient quand même bien ensemble, étonnamment. Mais là, ici, j'ai du tout motif qu'il y a les arches. Non, malheureusement. Mais je vais... Je vais lui mettre le jaune, je crois, parce que j'ai pris le lit rouge, finalement. On est à peine au-dessus du budget. On peut peut-être... Il reste pas vraiment de budget pour faire de l'inscaping, par contre. Ouh! Ici, ouais, on a... On pourrait quand même refaire un peu le toit. Comme ça. Il n'y a plus de fenêtre en haut non plus. Ça va, je pense. C'est pas comme s'il y avait de l'argent pour se payer des fenêtres, de toute façon. Le budget est pas mal déjà busté. Ben, on peut peut-être faire un peu de l'inscaping en débug. Lui qui vont être deux, c'est comme 22 000. Je veux-tu vraiment mettre 2000 piastres de plantes? Ah, je peux déplacer les plantes qu'il y a déjà à l'avant, par contre, peut-être? Il y a des plantes dans la cour, tu sais. Oui, on va voler les plantes qu'il y a déjà. C'est parfait. Le devant va être un peu moins moche. Ça, c'est tout à moi. Mais comment ça? OK. C'est donc bien étrange que ça, ça fasse partie du terrain. OK. Mais là, j'ai plein de plantes, ça veut dire. Ah, cool. Là, on va sauver plein d'argent. Même ça? Je vais me battre pour mettre en avant. C'est weird, du bon fait, quand même. Ils ont dû avoir le même problème que nous puis que plus avoir d'argent à un certain point. C'est pas l'aménagement paysager du siècle. Peut-être que cet arbre fait un peu moche, mais je pense que... Je pense qu'il mérite quand même un arbre. Ah, on pourrait mettre le nouveau arbre, par exemple, à la place. Comme ça. Peut-être venir mettre... OK, on va mettre nouveau object, quand même. Comme ça. Quelques plantes, quand même. Sinon, c'est un peu triste. Le banc, je vais quand même le garder. J'aime bien l'idée d'un banc en avant. OK, comme ça, on est encore quand même dans le budget starter pour deux Sims. OK, OK. Faites, qu'est-ce que ça donne si on s'en va voir à l'intérieur? Est-ce que c'est mieux? Quand même. On a un beaucoup plus bel arbre. Ça reste une maison maganée, là. Donc, allons faire une petite visite. C'est rien de révolutionnaire, là. Bon, donc, si on rentre... Donc, j'ai remis les escaliers à la même place. Mais on a un petit salon. La plante est rendue là. La bibliothèque, comme ça, ici. La petite cuisine. Ensuite, ici, on monte. Ici, on a un petit... En tout cas, c'est un petit peu encore comme espace. Mais ici, on rentre. On a une première chambre. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est ça. La petite salle de bain, qui est pas mal aussi moche qu'au début. Mais on a la nouvelle douche. Et l'autre chambre, avec le petit balcon qui sert à rien. Bon, on a une plante. Je pourrais vendre les plantes, ça nous ferait plus d'argent. Et voilà! C'est tout! Donc, c'est ça. C'est ça pour ma petite rénovation. Une petite rénovation rapide, quand même. C'était plutôt pour pouvoir explorer le build and buy, voir de quoi ça a l'air, avant de commencer à jouer avec le nouveau pack. J'ai bien hâte de jouer. Pour vrai, le build and buy, il n'est pas gros. Il n'est pas gros, mais pour vrai, les trucs sont vraiment beaux. J'aime vraiment ce que la construction a à offrir à ce niveau-là. Pour vrai, je trouve que c'est vraiment bien. Il y a vraiment des trucs fun qu'on a jamais fait avant, comme un petit topper de fenêtre comme ça. C'est super cute. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est un beau détail architectural. L'arbre est juste vraiment trop beau. C'est un vrai arbre. C'est un wisteria, je crois que ça s'appelle, mais j'avoue que je ne connaissais pas ça. Un jacaranda, en français. Mais c'est vraiment beau. Il y a des fleurs et de la fougère dedans. J'aime vraiment ça. Les couleurs de tous les murs sont malades. Puis c'est ça. Bientôt, j'ai deux petites teams qui vont s'en venir emménager ici. Donc, en attendant, bye!